Alors maintenant, vous vous êtes présentés les recommandations, avec successivement Alexandre Pitard de la HAS, puis Caroline Ressalmon, qui présentera aussi le travail de Catherine Adams-Bohm, puis Caroline Rambaud, puis Jean-Sébastien Roule et moi-même, et puis enfin, l'aspect juridique par Sylvain Barbier-Sainte-Marie et Sylvie Vernassière. Donc la parole est à vous. Je vais vous faire une présentation très très courte sur la méthode d'élaboration de cette recommandation. En vous rappelant l'historique et quel partenariat la HAS et la softmer ont mis en place, je vais évoquer la méthode retenue pour produire ces recommandations, qu'on appelle la méthode des RPC, recommandations pour la pratique clinique. Je listerai les questions qui ont été traitées dans la recommandation, les patients et les professionnels concernés. Vous parlerez du rôle du groupe de travail et des chargés de projet, de la phase de lecture par les parties prenantes. Enfin, je listerai les productions qui sont associées à ce travail d'élaboration de recommandations. Alors, il s'agit effectivement d'un partenariat entre la HAS et la Société française de médecine physique et de réadaptation. Il y avait une volonté d'élaborer conjointement une actualisation des recommandations de la commission d'audition de mai 2011, qui avait été portée par la softmer avec le soutien de la HAS, et une convention de partenariat a été signée en avril 2016. Alors, les recommandations, ce sont des propositions développées selon une méthode explicite pour aider professionnels de santé et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. Et la méthode préférentielle pour élaborer des recommandations, c'est la méthode RPC, Surtout quand le thème est assez étendu et qu'il nécessite une participation d'experts de nombreuses disciplines. Le fondement de l'élaboration des recommandations, c'est la médecine factuelle, donc c'est l'évidence base médecine. Trois piliers de cette méthode. Une analyse critique de la littérature scientifique par des experts. On tient compte de l'avis des professionnels sur l'état des pratiques dans le groupe de travail, et on intègre aussi dans nos groupes de travail des patients et usagers pour recueillir leurs avis. Alors, les questions qui ont été traitées, il y en avait huit. Quels sont les facteurs de risque du syndrome du bébé secoué ? Quel est le tableau clinique du SBS ? Quelles sont les lésions associées ? Quel bilan effectué ? Quels mécanismes sont à éliminer ? Quels sont les critères diagnostiques ? Quels sont les éléments de datation ? Quels traitements juridiques ? Donc, c'était quand même un spectre assez large de questions. Les patients, bon, notre recommandation, elle concernait les enfants de moins de deux ans. Et les professionnels qui étaient concernés ? Bon, les professionnels du chambre sanitaire et médico-social, les médecins généralistes, les pédiatres, pédopsychiatres, urgentistes, radiologues, ophtalmologues, neurochirurgiens, anesthésistes réanimateurs, médecins de médecine physique et de réadaptation, médecins légistes, sages-femmes, psychologues, infirmières, puricultrices, auxiliaires de puriculture, aides-soignantes. La majorité de ces professionnels se retrouvent dans le groupe de travail. Des professionnels du champ juridique et judiciaire, magistrats, donc procureurs, substituts procureurs, juges d'instruction, juges des enfants, juges des affaires familiales, juges des tutelles, avocats, administrateurs ad hoc, des responsables de formation à l'attention de ces différents professionnels. Et les recommandations concernent aussi les professionnels de la petite enfance, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les professionnels des fonds de garantie des victimes d'infractions pénales. Alors, le groupe de travail de l'HAS comportait 30 membres, une présidente du groupe de travail, donc le docteur Vanier, 4 chargés de projet dont la mission était de rédiger un argumentaire scientifique qui a servi de base au groupe de travail pour produire les recommandations, 24 membres du groupe de travail, je listerai un peu les spécialités tout à l'heure, et enfin un chef de projet HAS qui travaillait en binôme avec la présidente du groupe de travail. Donc, la présidence, je vous l'ai présentée. Les chargés de projet, ils vont s'exprimer tout à l'heure, donc Catherine Adams-Bohm s'est excusée, Caroline Rambaud, Caroline Ressalmont et Jean-Sébastien Rôle. Alors, le groupe de travail, 24 membres, donc des pédiatres, des médecins généralistes, des urgentistes, un radiologue pédiatre, un anesthésiste réanimateur, un médecin légiste, un psychiatre, un ophtalmologue, deux neurochirurgiens, un médecin de médecine physique et de réadaptation, un médecin de PMI, une sage-femme, un magistrat, un pompier, un avocat, deux membres d'association, de l'UNAFTC et de l'association Tretiana, une infirmière puricultrice et un psychologue clinicien. Donc, un groupe quand même assez large. C'est un gros groupe, concrètement, à l'HS, en général, les groupes sont un peu moins étoffés. Alors, le rôle des chargés de projet. Analyser la littérature, ils ont analysé 310 documents, publiés entre janvier 2009 et juin 2017, à partir de listings qui ont été fournis par notre service de documentation. Alors, plusieurs types de documents, des recommandations de bonne pratique, des revues de littérature et méta-analyse, des essais contrôlés randomisés, et des études épidémiologiques, des études de cas, des thèses, la littérature grise, des textes réglementaires. Bon, l'idée, c'est d'avoir véritablement une vision très scientifique de la problématique, en ne laissant passer aucune publication clé associée au thème. Alors, le rôle du groupe de travail, il s'est réuni trois fois. Deux fois avant une phase de lecture, par les parties prenantes, ce que je présenterai après, une fois après cette phase de lecture. Bon, l'objectif, c'est, en séance, d'écrire les recommandations à partir des argumentaires scientifiques fournis en amont des groupes de travail par les chargés de projet. Donc, on a quand même été assez efficace, puisqu'on n'a fait que trois réunions, ce qui est pas mal. Alors, phase de lecture externe par les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, ce sont des organisations professionnelles, des associations de patients d'usagers, des institutions qui sont concernées par le thème. Leur rôle est de fournir des commentaires sur les recommandations. Et il y a un réajustement de l'écriture de ces recommandations par le groupe de travail, s'ils jugent ces avis et commentaires pertinents. Alors, les parties prenantes qui ont participé à la phase de lecture étaient les suivantes. Le Conseil national professionnel de pédiatrie, celui de médecine d'urgence, celui de radiologie, d'anesthésie réanimation, celui de médecine légale et d'expertise médicale, puis le Collège infirmier français, le Collège national des sages-femmes, le Collège de médecine générale, le collectif communique actif des psychomotriciens, l'Association nationale des puricultrices et des étudiants, la NDPE, enfin la CNAMS. Et pour finir, il y a eu une validation de ce travail par le Collège de l'AHAS le 12 juillet dernier. Alors, il y a une diffusion des recommandations ce jour sur le site de l'AHAS, avec un communiqué de presse, et les perspectives à venir, ce sont des présentations en congrès, une reprise de ce travail par des revues scientifiques, et des traductions en anglais des recommandations. Voilà. C'est fini ce que j'avais à vous dire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada